Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire eSport Nude. La structure Epsilon eSport recrute l'équipe ESP pour leur nouvelle section Shootmania. Une équipe qui a donné de bons résultats ces derniers temps et qu'on pourront donc voir à l'oeuvre lors de la ESWC où ils défendront leur nouvelle équipe. Après les TSM Invitationales, je préfère les dire à la française, trop mieux. La structure Solomid enchaîne avec les Solomid serrés. Qui sera composée de 6 tournois avec 18 000$ de dotation répartie, suivi d'un grand tournoi final du 13 au 16 décembre avec 12 000$ de récompense. Ces 7 tournois réuniront 8 des plus grandes équipes d'Amérique du Nord. Du côté des Millenniums sur Starcraft 2, après le départ programmé des deux joueurs polonais, ils décident donc de se concentrer sur la scène française. Et ils commencent fort en recrutant Daechi qui est considéré comme le numéro 1 des terrains et comme l'un des meilleurs top français sur Starcraft. Toujours chez les Millenniums, ils nous annoncent leur tournoi numérical M.U.S.Cup dont les qualifications commenceront le 4 novembre lors de la paille d'Amérique. Plus 3 tournois en ligne. Les gagnants de ces tournois et les 4 joueurs invités pourront donc s'affronter lors des finales du 15 au 7 décembre à la Millennium U.S. de Marseille avec 6 000€ de dotation. Sous-titrage ST' 501 La semaine dernière, je vous annonçais la WEM 2012 en Chine. Sur League of Legends, ce sont donc les World Elite qui remportent la compétition avec les 22 000$ face aux Emitus Gaming qui devront se contenter de la deuxième place. Sur Starcraft 2, c'est Linoch qui prend la première place et les 12 000$ avec en récompense une petite danse. Sous-titrage ST' 501 Sur Tale of the Line, les 3 jours de compétition en ligne sont terminés. Ce seront donc les Curse, Eclipsia, SK Gaming et les Mouskou 5 qui feront le déplacement au Grand Casino de Paris le 11 novembre. Ce week-end a eu lieu la PXL LAN que je vous avais déjà annoncé auparavant et on commence avec Counter Strike Global Offensive. Ce sont les Gamitois qui remportent les 1200€ de CashPrice. Et sur Shootmania, ah bah non, ça a été remplacé par League of Legends. Et bah alors ce sont donc les Webon qui remportent les 500€. Et pour Starcraft 2, bah c'est soit censure, soit Neo Angel ou en Correction. Car malheureusement les matchs ont été interrompus à cause de problèmes de Battle.net. Du coup les matchs restants seront joués dans une semaine et on sera ainsi qui remportera les 700€. Et en plus des CashPrice, les gagnants ont remporté divers matériels. C'est terminé et j'espère que l'émission vous a plu. Pour ma part c'est un plaisir de vous la présenter. Donc comme d'habitude pensez au petit j'aime et à l'abonnement. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501